... Être horticulteur, j'ai toujours voulu faire ça depuis que j'étais enfant là, parce que mon arrière-grand-père et mon grand-père étaient maraîchers. Un bon horticulteur, il faut qu'il sache être patient, organisé. Bonsoir, après les études, ce serait de venir maraîcher, de produire des légumes. Dynamiser un territoire, ça va être rassembler les personnes autour d'événements. Mettre en place des animations sur un territoire ciblé. Donc ça peut être effectivement le patrimoine bâti, tout ce qui va être les églises, les châteaux, etc. Et pour dire ça encore plus facilement, on prend un château, on met sur une affiche et on met des chevaliers et les gens vont venir voir le spectacle. J'ai toujours été un peu bercée dans le milieu de la nature, donc je voulais continuer dans cette voie-là. J'ai choisi ces études parce que j'aime bien être dehors et parce que je voulais être garde-forestier. Dans le métier du paysage, il y a l'entretien d'espace vert, tout ce qui est tondes, tailles, des broussaillages, des herbages. Il y a la création paysagère, tout ce qui consiste à créer des massifs, c'est-à-dire des portaires comme il y a là. Ce que je préfère faire dans cette filière, c'est vraiment tout ce qui va toucher à la maçonnerie, à la création, parce que c'est vraiment un métier qui me plaît et que je m'épanouis dedans. Et faire vraiment ce que j'aime dans la vie, me lever le matin avec le sourire. Plus tard, je me vois plutôt dans la direction, vraiment chef. Je me vois un peu à l'extérieur, mais en bureau aussi. Et vraiment diriger les équipes, les amener à tel ou tel endroit, les guider pour que le projet soit mené à bien et aboutisse correctement. Depuis petit, là d'où je viens de mon pays, on élève des animaux. Donc j'ai toujours eu la passion d'élever des animaux. Donc je me suis remis en filière agricole, de ce qui ressemblait le plus à ce que je voudrais. On va travailler sur tout ce qui concerne les animaux d'élevage, les vaches. Donc ici, plus les vaches, parce que c'est l'exploitation, c'est ce qu'on a sur l'exploitation. On fait de la tonte sur la ligne de dos. On tond la ligne de dos parce que l'hiver, par exemple, comme ils ont un dos assez creux, un peu comme une gouttière, il y a de l'humidité qui vient se déposer. J'ai de la famille qui est là-dedans. Et je souhaiterais du coup devenir agriculteur, être céréalier, avoir ma propre ferme. Montrer cette activité à d'autres personnes qui n'ont pas la connaissance, partager un peu mon métier, peut-être pour plus tard. Pour être agriculteur, il faut être patient, je pense. Il faut savoir se rythmer et vivre au fil des saisons. Mes premiers outils, c'est la cote et les bottes. C'est le plus important, une paire de gants. Et puis, roule ma poule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada